Musique Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste indépendant depuis une vingtaine d'années pour le magazine Transcendance essentiellement. Et j'ai rapidement, puisque j'ai droit à deux minutes, m'a-t-on dit, je vais être assez rapide, puisque vous attendez tous votre repas. Alors, j'ai rencontré en fait Christian il y a trois ans maintenant, c'était à l'occasion du Trans Business Tour, et quand il est venu chez moi, il m'a expliqué le principe du Max 25, il m'a expliqué un peu dans quoi ça consistait, et je dois avouer qu'au départ, j'étais quand même relativement dubitatif. Enfin, les journalistes sont assez dubitatifs au départ. Et à l'arrivée, trois ans plus tard, le voyage au Maroc en plus, mais au fil des années, au fil des mois, je suis devenu de moins en moins dubitatif, et de plus en plus convaincu. Convaincu par quoi ? Convaincu par ce que Christian a mis en place, qui est ce que je dirais, c'est plus qu'un réseau en fait. C'est un environnement, un écosystème, c'est quelque chose qui relie des entreprises entre elles, qui au départ, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vont probablement soit faire des affaires ensemble ou ne pas en faire, mais au-delà de ça, il se crée vraiment un club d'entreprises et un environnement plus large qui va fédérer d'autres entreprises et qui va dépasser le cadre local, c'est-à-dire le cadre d'origine, qui est globalement quand même assez, on va dire, spadois, franc-corchamps, liégeois, qui va après aller plus loin, notamment grâce à la société Davin qui est basée à Gilly, qui va couvrir toute la Wallonie, qui va venir à Bruxelles, il est venu très souvent à Bruxelles, et qui maintenant, et c'est ça qui est quand même un événement important, a dépassé le cadre belgo-belge pour se déplacer au-delà des frontières et pas seulement, comme beaucoup d'entreprises font en Belgique auprès des pays voisins, mais carrément au-delà de la Méditerranée au Maroc. Et c'est vrai que c'est encore un nouveau développement et je suis quand même très intéressé de voir comment cela va se développer dans les années qui viennent et je fais grande confiance à Christian pour qu'on ait encore de grandes surprises dans les années qui viennent et qu'on se retrouve ici et qui sait Dieu sait où plus tard. Voilà.